Le problème des enfants Maintenant j'aimerais parler du problème des enfants, des relations entre parents et enfants. Et de l'éducation des enfants, il y aurait tellement, tellement de choses à dire, sur tous ces points d'ailleurs, que je vais me limiter à l'essentiel, en demandant au Seigneur de compléter ce qui manquera. En ce qui concerne les relations entre parents et enfants, le Seigneur a voulu le couple pour qu'il peuple la terre. Donc qu'ils se multiplient et qu'ils aient des enfants, cela fait partie du plan du Seigneur. Et un couple sans enfants, c'est un couple auquel il manque quelque chose et il faudra que le Seigneur supplé. Je connais des cas de couples qui sont très heureux parce qu'ils ont trouvé en Christ, bien sûr, la consolation et le bonheur, même en n'ayant pas d'enfant. Mais je crois que le plan parfait du Seigneur, c'est pour un couple marié d'avoir aussi des enfants. Et cela implique des responsabilités très graves et très sérieuses dans l'éducation de ces enfants. Le plan du Seigneur, c'est que le mari et la femme forment un foyer unis et heureux dans l'amour du Seigneur pour que les enfants qui viendront aient la possibilité de grandir et de s'épanouir dans l'amour. L'enfant est une plante fragile qui a besoin d'amour pour se développer, comme d'oxygène pour respirer. Et la responsabilité d'un mari et d'une femme chrétien, c'est de créer un foyer rempli de l'amour du Seigneur pour que les enfants se développent harmonieusement. Les enfants doivent être voulus et ils doivent être aimés. On ne fait pas des enfants à la sauvette. Et quand on est mari et femme, on doit faire de la procréation un sujet de prière ardente. Seigneur, nous voulons ensemble des enfants et nous te prions de nous en donner à notre demande. Ça ne se fait pas comme ça par hasard. Il y a des enfants qui ont été conçus contre la volonté des parents qui sont ensuite mal aimés ou rejetés carrément parce qu'ils n'ont pas été voulus. Et même dans certaines familles chrétiennes, il y a des enfants qui peuvent arriver comme ça un peu par hasard et c'est vraiment plus un problème qu'une joie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Les enfants doivent être désirés, voulus par le couple et aimés dès la conception. Même les gens du monde savent que dans le sein maternel, il peut déjà se passer des tragédies pour les petits bébés dans le sein maternel. Des enfants qui sont rejetés par leur mère dès le sein maternel et qui en souffrent à l'intérieur. Ils ont besoin déjà dans le sein maternel de l'amour de leurs parents et de leur mère pour se développer. Alors il ne faut pas les faire n'importe comment. Je reparlerai à la fin du problème de la contraception. Donc premier point, Dieu a voulu que les couples, comme règle normale, aient des enfants pour les élever et les amener à lui. Le deuxième point, c'est que le Seigneur semble avoir dans sa parole une tendresse toute particulière pour les enfants. J'entendais un jour un serviteur de Dieu dire ceci et j'ai trouvé cette explication émouvante. Émouvante, peut-être parce que les enfants ont été les seuls êtres humains au départ que Dieu n'a pas créés directement. Bien sûr, c'est lui qui les forme dans le sein maternel. Mais Dieu a créé Adam et Ève, Adam de la poussière de la terre, Ève de la côte d'Adam. Et puis ensuite, eux ont créé des enfants avec l'aide de l'Éternel, il nous est dit. Mais Dieu n'a pas créé comme ça des enfants directement. Et le Seigneur a une tendresse particulière pour les enfants. Il veut d'ailleurs que nous-mêmes, nous soyons comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je lirai ce passage dans Marc 10, verset 13. On voit constamment cette tendresse du Seigneur pour les petits-enfants. On lui amena des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prie dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Et on voit aussi la révolte de Jésus contre la mort d'enfants ou la maladie de petits-enfants, la maladie de jeunes, la mort de jeunes. Les quelques rares cas de résurrection qui nous sont montrés dans la parole de Dieu sont le plus souvent des résurrections d'enfants, de jeunes, de la petite fille de Jairus et du jeune homme de la veuve de Naïne. Le Seigneur aime les petits-enfants. Il ne veut pas qu'ils soient scandalisés. Et il veut que nous soyons comme des petits-enfants pour entrer dans les cieux. Pourquoi ? Parce que si vous regardez comment est un petit-enfant, tout petit, petit-enfant, c'est quelqu'un de tout spontané, d'humble. Il n'y a pas de plus humble qu'un petit-enfant. Il n'essaye pas de se justifier, il n'essaye pas de se défendre. Il est entièrement dépendant de ses parents, sans défense. Et plus il est petit, et plus il est sans défense. Il dépend entièrement des soins de ses parents. Et c'est comme cela que le Seigneur nous veut. Humble, petit, sans défense personnelle, entièrement dépendant de notre Père Céleste, et croyant tout ce que notre Père nous dira. Un petit-enfant va croire tout ce qu'on lui dit. C'est pour cela qu'il est tellement important de veiller à ce qu'on lui dit. Et pour des parents, de veiller à ce qu'on leur dit à l'école. Parce que là aussi, il y a des choses qui entrent dans les familles chrétiennes par tous ceux qu'on enseigne aux enfants dans les écoles. Et il y aura peut-être un temps qui viendra, où les ténèbres seront tellement épaisses que les chrétiens seront obligés de créer des écoles chrétiennes et d'y mettre leurs enfants. Ou carrément de les éduquer à la maison. Je connais aussi le cas d'une famille chrétienne où le père est docteur en quelque chose. Et c'est lui qui éduque les enfants à la maison avec l'aide des aînés. Il n'y a pas en France d'obligation de scolarité. Il y a une obligation d'éducation et d'enseignement. Et ensuite, on va passer les examens dans les écoles normales. Bon, bien sûr, je ne le conseille pas systématiquement. Mais c'est simplement pour dire qu'il faut veiller à ce qu'on enseigne et à ce qu'on dit à des petits-enfants parce qu'ils ont tendance à croire tout ce qu'on leur dit. Et dans le bon sens du terme, il faut qu'il en soit ainsi pour des chrétiens. Si nous sommes des petits-enfants, nous croirons et nous serons confiants dans tout ce que notre père nous dira dans sa parole. Et là encore, nous voyons dans la parole de Dieu comment le Seigneur veut que s'établissent les relations entre parents et enfants. Et nous lirons quelques passages à ce sujet. Le premier point, en ce qui concerne les relations parents-enfants, c'est le suivant. Il n'y aura jamais de relations satisfaisantes entre parents et enfants si les relations ne sont pas bonnes entre les parents d'abord. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de bien éduquer des enfants si au niveau des parents, l'harmonie, la paix et l'amour ne seront pas établis. Les enfants sont extrêmement sensibles à ce qui se passe au niveau des parents. Et même s'ils ne se disputent pas devant eux, ils sentiront dans leur cœur que leurs parents ne s'entendent pas, ne sont pas en harmonie. Il n'y aura pas cette atmosphère d'amour dans la maison. Et quand nous sommes sensibles spirituellement, si nous allons visiter des maisons de chrétiens, nous sentirons tout de suite si l'amour de Dieu règne dans cette maison. En entrant, on le sentira, sans même voir quelque chose de précis. On sentira l'amour de Dieu présent dans le foyer, dans le couple et au milieu des enfants. Et c'est vraiment une réalité. L'amour de Dieu est une substance spirituelle. Substance entre guillemets. C'est la présence même du Saint-Esprit dans la maison. Et on la sent quand on est sensible spirituellement. Et les petits-enfants la sentent. Quand les parents ne sont pas en harmonie, les petits-enfants et les enfants le sentent et ils ne vont pas pouvoir se développer spirituellement. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'appliquer des règles bibliques de direction et d'éducation des enfants si, avant toute chose, les parents ne s'aiment pas de l'amour du Seigneur. Il y a quelque chose qui va manquer. Lorsque l'amour n'est pas présent au niveau d'un couple, il y a un profond sentiment d'insécurité et d'angoisse qui grandit dans le cœur des enfants. L'enfant est rempli d'insécurité et d'angoisse s'il voit ses parents se disputer. Un tout petit enfant, même quelque chose, par exemple, une remarque dure du mari vers la femme ou quelque chose comme cela, immédiatement, le cœur de l'enfant se serre et il commence à craindre. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que mes parents sont en train de se diviser ? Et s'il se divise réellement, comme dans une séparation ou un divorce, c'est un drame pour un enfant. Il est en pleine insécurité, c'est comme s'il flottait sur du vide. Il n'a plus de point pour se rattacher. Son père et sa mère, qui étaient vraiment le nœud auquel il s'attachait, le voilà désuni ce nœud. Et l'enfant entre dans un sentiment d'insécurité et d'angoisse terrible. Et s'il constate la mésentente au niveau des parents, il y a aussi la dureté dans son propre cœur qui commence à s'installer. S'il voit la haine au niveau de ses parents, il va ressentir évidemment un manque d'amour personnel. Si la haine est au niveau des parents, il est très peu probable que l'amour soit entre ses parents et lui. Si la haine est dans un cœur, est-ce que d'une source polluée peut couler de l'eau bonne ? Il va couler de la haine envers les enfants aussi. Et quand la haine et le rejet sont sur un enfant, il va développer un sentiment d'agressivité, de colère et de rébellion. Lorsqu'un enfant est rejeté, il va devenir rebelle. Il va se rebeller. Et il va lui-même commencer à rejeter les autres et à se rejeter lui-même. Donc ces choses sont extrêmement importantes et le moindre détail est important. Il faut que nous demandions, nos parents chrétiens, au Seigneur qui nous donne un plein discernement pour pouvoir discerner immédiatement quand nous commençons à nous disputer avec notre épouse ou à avoir une tension. Il faut régler ça immédiatement. Demander pardon immédiatement et demander que la grâce de Dieu recoule à nouveau dans nos relations. Il y va non seulement de la paix du couple mais du bonheur des enfants qui ont besoin d'amour pour se développer. Lisons dans Ephésiens 6.1 ce que dit le Seigneur à propos des enfants. Là, le Seigneur s'adresse aux enfants. Enfants, écoutez. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et ceci est extrêmement important parce qu'encore une fois, quand une parole sort de la bouche de l'Éternel, elle ne revient pas à lui sans effet. Si les enfants sont rebelles à leurs parents et n'honorent pas leur père et leur mère, eh bien la malédiction de Dieu viendra sur eux et s'accomplira cette promesse du Seigneur « Tu ne seras pas heureux sur la terre et tu ne vivras pas longtemps sur la terre. » Et ce n'est pas la peine de chercher longtemps quand des drames pareils peuvent se produire, quand des chrétiens rencontrent le malheur ou la mort prématurée, on peut immédiatement se poser la question. Évidemment, il ne s'agit pas toujours de cette raison, bien entendu, mais en tout cas, elle peut faire partie des raisons possibles. « Est-ce qu'il a ou elle a honoré vraiment ses parents ? » Est-ce que nous honorons nos parents tout au long de notre vie ? Il ne s'agit pas d'honorer ses parents jusqu'à la majorité et après dire « Bon, maintenant que je suis majeur, je m'en vais, je quitte mes parents et c'est terminé, je ne m'occupe plus d'eux. » Ce n'est pas cela l'enseignement du Seigneur. Nous devons honorer nos parents jusqu'au bout de leur vie. Et combien de parents âgés sont mis de côté par des enfants chrétiens ou traités vraiment, pratiquement, comme s'ils n'existaient pas. On ne les visite plus, on ne s'occupe plus d'eux. Alors que Dieu dit « Honore ton père et ta mère. » « Si tu veux vivre heureux et vivre longtemps sur cette terre. » Et dans Matthieu 15, verset 5, le Seigneur donne un exemple pratique de cette manière d'honorer son père et sa mère. Et l'honorer, ça veut bien dire leur rendre honneur, leur faire plaisir, leur faire du bien, les respecter, suivre leur avis autant qu'il est possible selon la parole de Dieu. Matthieu 15, verset 3 Jésus leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. » Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est-à-dire qu'il disait tout simplement « Je prends ma dîme et je la donne à Dieu et je ne suis pas tenu de te secourir avec de l'argent qui est dû à Dieu. » Eh bien, Jésus dit « Si tu fais cela, tu n'honores pas Dieu, en fait, si tu fais cela. » Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Alors, si nous avons sur le cœur de faire une grosse offrande à l'œuvre du Seigneur, et que nos parents sont dans le besoin sur un point quelconque, nous n'honorons pas nos parents en le faisant. Occupons-nous d'abord des besoins de nos parents avant de faire une offrande à l'œuvre du Seigneur si nos parents sont dans le besoin. Il est bon de répéter ces choses parce que, malheureusement, on peut constater que dans la vie de foyers chrétiens, il n'en est pas quelquefois comme le Seigneur le demande. Et dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens » Et là, il parlait des veuves qui n'étaient pas soutenues par leurs enfants. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Il aura beau être membre d'une église, il aura beau faire de belles prières, il aura beau se comporter extérieurement comme un bon chrétien, mais s'il n'honore pas et s'il ne prend pas soin de ceux de sa famille et principalement de ses parents, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Dans Colossiens 3, 20, l'apôtre Paul dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cela fait plaisir au cœur de Dieu. » Bien entendu, la limite, c'est toujours la parole du Seigneur et l'obéissance au Seigneur. On ne peut pas obéir à ses parents s'ils nous demandent de faire quelque chose que la parole de Dieu interdit. Mais dans cette limite, il nous est demandé de leur obéir en toutes choses et il ajoute aussitôt « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Donc le propre des pères, c'est cette possibilité d'irriter les enfants et de les décourager. Comment les irriter ? En les traitant injustement, en faisant preuve d'un autoritarisme abusif qui décourage les enfants. Et je sais qu'en matière de délivrance, il y a des enfants qui ont été possédés de démons dès leur petite enfance simplement parce que leurs parents, leur père ou leur mère ont fait preuve à leur égard d'un autoritarisme abusif. Ils les ont traités d'une manière trop autoritaire et cette autorité abusive petit à petit a renfermé l'enfant dans la rancune, dans l'amertume, dans la rébellion et il a ouvert son cœur à des puissances des ténèbres. Le fait d'avoir été soumis à une autorité parentale trop dure est une cause de lien démoniaque. Et c'est pourquoi il est important de ne pas irriter, père, nos enfants par une conduite trop dure ou trop injuste. Mais il est dit que nous devons les élever en les corrigeant. Alors, en ce qui concerne l'éducation des enfants, je citerai simplement quelques points de la parole de Dieu qui sont particulièrement instructifs. Proverbe 19-18 « Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance mais ne désire point de le faire mourir. » Un peu plus loin, Proverbe 23-13 « N'épargne pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge il ne mourra point en le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour des morts. » Et dans Proverbe 29-15 « La verge et la correction donnent la sagesse mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il nous est dit là que nous devons élever nos enfants en les corrigeant et en les instruisant dans la justice et je crois que dans l'éducation des enfants il est important de garder à l'esprit que des enfants doivent être corrigés mais avec amour et avec tendresse. Il ne s'agit pas de laisser exploser une réaction de colère et d'aller flanquer une raclée à un enfant qui a fait quelque chose de mal mais il faut avec amour le prendre en particulier lui dire « Il faut que je te montre que tu as fait là quelque chose de mal tu avais été prévenu tu as passé outre il faut que tu comprennes mon fils ma fille que je dois te corriger. » Alors viens ici retourne-toi ne crains pas je le fais avec amour mais je dois le faire je te pardonne mais je te corrige et mes enfants le savent très bien quand ça arrive quelquefois qu'ils aient dépassé la limite je les prends à part dans une chambre tranquille avec un bâton et je leur explique avec amour et tendresse ce qu'ils ne doivent plus faire et ensuite je leur dis maintenant retourne-toi je t'ai pardonné mais tu dois subir la correction et ils la subissent et je suis sûr que dans leur coeur je le vois bien à leur réaction ils ne m'en veulent pas parce qu'ils savent que je le fais avec amour et au contraire devant le Seigneur ils développeraient une réaction de mépris vis-à-vis de moi ou des parents si je ne le faisais pas la correction donne un sentiment de sécurité à l'enfant si elle est faite avec amour et avec justice elle donne un sentiment de sécurité et en tout cas le Seigneur nous demande instamment de le faire et pour l'un de mes fils qui était particulièrement rebelle jusqu'à l'âge de 15 ans je crois il a dû être soumis à certaines corrections et même corporelles ça lui est arrivé je crois la dernière fois à l'âge de 15 ans mais quand il a fait sa conversion il a été vraiment tourné vers le Seigneur de tout son coeur et je rends grâce à Dieu pour cela dans Proverbe 1-8 les Proverbes sont très riches en matière d'éducation des enfants et je vous conseille de passer du temps à les méditer avec tout le temps qui vous est nécessaire pour y tirer des enseignements pratiques en matière d'éducation des enfants Proverbe 1-8 écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou il s'agit là aussi bien sûr dans deux sens d'un conseil qui nous est adressé à tous en tant que fils et filles de Dieu mais qui est adressé aussi aux enfants de famille et en particulier de famille chrétienne pour qu'ils acceptent l'instruction les enfants acceptez l'instruction de vos parents acceptez-les et parents bien sûr donnez-leur l'instruction qui convient selon le Seigneur c'est une couronne de grâce pour ta tête la grâce ce sont des bienfaits qu'on ne mérite pas et nous avons besoin de la grâce du Seigneur et si nous suivons les instructions de nos parents qui nous sont données selon le Seigneur nous accumulerons une couronne de grâce sur notre tête dans Proverbe 80 mon fils sois attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la santé pour tout leur corps la même chose vis-à-vis de la parole du Seigneur mais aussi vis-à-vis des instructions sages qui sont données par des parents chrétiens à des enfants le conseil du Seigneur à ses enfants c'est tu ferais bien d'écouter ces instructions car il y va de ta vie et de ta santé si tu veux vivre longtemps et être heureux suis les instructions de tes parents écoute leurs conseils et vous voyez aussi la responsabilité énorme des parents de donner des conseils selon la parole de Dieu selon l'Esprit du Seigneur la nécessité pour des parents d'être constamment remplis de l'Esprit du Seigneur et de la parole de Dieu pour donner à leurs enfants des instructions dont ils ne s'écarteront pas quand ils seront plus grands et dans Proverbe 22 verset 6 instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre la voie de Jésus la voie du Seigneur la voie de la pureté de la sainteté instruis-le instruis-le et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas quelle grâce pour des enfants de famille chrétienne de recevoir dès leur enfance une instruction chrétienne à la maison et pour cela il est indispensable qu'il y ait des moments mis à part où nous parents chrétiens nous pourrons transmettre cet enseignement à nos enfants ne pas nous contenter de l'école du dimanche mais passer chaque jour un moment à instruire nos enfants dans la famille et ceci est la responsabilité numéro 1 du père il doit y avoir chaque jour chaque soir quand il est possible évidemment mais même là je pense qu'il est possible d'avoir chaque jour un moment où en famille nous faisons un culte personnel où nous louons un moment le Seigneur où nous prenons la parole de Dieu et où le père dit à ses enfants mes fils écoutez l'instruction du Seigneur voici ce qu'il dit écoutez et respectez ce que Dieu dit si nous ne faisons pas cela ce n'est pas l'école du dimanche qui le fera ou qui le fera aussi bien l'école du dimanche n'est qu'un complément c'est à la maison que cela doit se faire et je vous citerai le cas simplement de la famille Wesley vous savez Wesley ce grand revivaliste anglais du 18e siècle la maman Wesley était une maman qui en plein 18e siècle sans le confort moderne et sans les machines que nous avons elle avait je crois 19 enfants imaginez-vous ce que peut-être la vie d'une mère de famille au 18e siècle de 19 enfants et bien l'histoire de Wesley nous raconte qu'elle prenait le temps pour que chaque semaine elle passe un moment avec chacun de ses enfants pour les instruire dans la parole du Seigneur je ne sais pas ce que faisait papa Wesley mais en tout cas la maman faisait cela et elle priait tous les jours pour ses enfants et elle prenait le temps de le faire alors si une maman du 18e siècle avec 19 enfants peut nous donner ce témoignage à combien plus forte raison une maman chrétienne moderne avec tout le confort qu'elle peut avoir et les loisirs supplémentaires qu'elle peut avoir il y va du salut de nos enfants nous devons en prendre soin et passer du temps avec eux pour que quand ils seront vieux ils ne se détournent pas de la parole du Seigneur et je vous assure que j'ai la crainte dans mon coeur des comptes que j'aurai à rendre devant Dieu un jour de la manière dont j'ai pu éduquer mes enfants et j'ai conscience de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais dû mais je compte sur la grâce du Seigneur je dis Seigneur pardonne-moi mes insuffisances mais mets-moi vraiment à coeur ta sagesse pour éduquer mes enfants dans ta parole pour qu'en grandissant ils soient heureux sur la terre et qu'ils t'obéissent et cela nécessite beaucoup de prière et de jeûne quelquefois ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous n'aurons pas des difficultés quelquefois très grandes avec nos enfants la parole de Dieu nous montre l'exemple de serviteurs de Dieu remarquables comme Samuel qui ont eu des enfants qui n'étaient pas à la gloire de Dieu ou d'autres mais nous devons réaliser notre responsabilité et en terminant il y a un verset qui me vient à l'esprit c'est Osée 4 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance nous connaissons tous ce verset là mais est-ce que nous connaissons la suite de ce verset puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants c'est Dieu qui parle vous voyez la responsabilité des parents si nous oublions le Seigneur Dieu nous dit je ne me contenterai pas de t'oublier j'oublierai aussi tes enfants et il y a des tragédies des drames de beaucoup d'enfants qui sont dus au fait que leurs parents ont oublié le Seigneur et dans le monde qui nous entoure combien d'enfants sont sous cette malédiction de parents qui ont rejeté Dieu ou qui ne le connaissent pas qui vivent dans le péché et Dieu dit j'oublierai aussi tes enfants mais n'oubliez pas que Dieu parle à son peuple mon peuple n'oublie pas la parole de Dieu si tu ne veux pas qu'il oublie tes enfants le péché des parents peut aussi avoir des conséquences sur les enfants et quand on vient au Seigneur il y a des choses que nous devons demander au Seigneur de détruire dans notre vie et qui sont causées par une hérédité trop lourde il faut le demander au Seigneur parfois le Seigneur nous donne quand on vient à lui un plein pardon de tous nos péchés mais il peut encore subsister dans notre vie même physique une hérédité dont nous devons demander au Seigneur de nous délivrer et il le fera si nous restons dans la foi et dans l'intercession fidèle je vais rester là il y a beaucoup de choses qui ont été dites beaucoup qui auraient dû encore être dites mais nous terminerons simplement par cette simple prière notre Père notre Dieu tu es un Dieu juste et bon quand nous nous écartons de tes voies Seigneur il y a une conséquence il y a des conséquences parfois tragiques mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre nous voulons être de ceux qui réalisent Seigneur quelle est ta parole pour nous et de ceux qui veulent la mettre en pratique de ceux qui veulent reconnaître nos torts devant toi et de ceux Seigneur qui veulent aussi compter sur ta grâce et ta miséricorde Seigneur nous avons dit que le but de ces réunions c'est de réaliser notre péché non pas pour en être écrasé mais comme tu le désires pour nous en repentir et pour changer de voie et la grâce que je te demande pour chacun de nous Seigneur c'est que tu nous donnes un coeur toujours humble et obéissant pour reconnaître nos torts et nos péchés et la grâce de nous en détourner Seigneur et notamment en ce qui concerne l'éducation des enfants en ce qui concerne toutes ces erreurs qui ont pu être commises par nous ou par nos parents nous te prions de tout notre coeur Seigneur d'apporter ta solution de réparer les brèches qui ont été faites et de faire couler Seigneur ton baume ta grâce comme un fleuve tu es le réparateur des brèches tu es celui qui console ceux qui ont été rejetés qui donne une famille à ceux qui n'en ont jamais eu tu es seul capable Seigneur d'apporter ton amour ta paix et ta grâce dans un coeur qui en a manqué peut-être toute sa vie Seigneur c'est la grâce que nous te demandons la délivrance que nous te demandons et nous croyons que tu le feras non pas à cause de nos mérites mais à cause du sang précieux versé à la croix par Jésus ton fils ton fils bien aimé en qui tu as mis toute ta faveur Seigneur au nom de Jésus répare les brèches dans les vies de tous ces bien aimés qui sont ici ou de ceux qui nous écoutent rends-les conscients Seigneur des problèmes et répare les brèches au nom de Jésus Père nous t'en remercions Seigneur Amen Amen Seigneur Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus